Hello tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau crash test spécial sourcils voilà donc c'est pour ça que j'ai tout maquillé sauf mes sourcils et donc il s'agit d'un nouveau produit de chez Maybelline qui s'appelle Tattoo Bro donc ça se présente comme ça, c'est comme un tattoo semi-permanent en fait et donc je vais tester ça aujourd'hui juste avant de commencer, petite annonce concours la marque m'a envoyé un deuxième produit juste pour vous donc vous pouvez tenter de le gagner ça se passe sur mon Instagram donc le concours sera posté en même temps que cette vidéo donc n'hésitez pas à m'y rejoindre je vous mets mon pseudo juste ici et le lien sera aussi en barre d'infos si jamais donc voilà ça se passe sur Instagram donc je vous donne rendez-vous là-bas pour le concours et puis c'est parti pour le test alors le produit se présente comme ça donc un tube noir avec un bouchon un peu cuivré donc il y a marqué encre à sourcils long tenu donc j'ai lu qu'il fallait laisser sécher 20 minutes si on veut un résultat qui dure un peu moins longtemps et si on veut vraiment une longue durée il faut le laisser poser 2h donc là il est quelle heure ? il est 13h04 je vais déjà l'appliquer sur les deux sourcils et je laisserai poser 2h puisque moi je veux vraiment un effet long tenu jusqu'à 3 jours ce serait bien donc c'est parti je vais commencer par le sourcil droit alors déjà au niveau de la texture ça m'a l'air assez collant ça fait des tout petits fils comme ça mais je pense que c'est normal pour ce genre de produit parce que j'avais déjà testé le peel off de chez Etude House le Tint My Brow Gel je crois que ça s'appelle comme ça et c'était exactement le même genre de texture donc écoutez on y va c'est parti bon bah écoutez c'est terminé oh purée dans le retour d'écran c'est vraiment hyper moche quoi heureusement que ça va pas rester foncé comme ça bref donc j'ai essayé de faire ça de façon symétrique la plus symétrique possible j'espère que ça ira ça me semble pas mal donc maintenant il est quelle heure il est 13h11 exactement il y a l'heure derrière et du coup je vais laisser ça jusque 15h11 et je vous retrouve pour enlever tout ça et pour voir le résultat bon il est très exactement 15h12 je sais pas si vous verrez ici mais donc j'ai attendu 2h juste avant d'enlever le peel off je voulais juste vous parler de l'application comment ça s'est passé tout ça franchement ça a été malgré le fait que c'est un peu collant ça va je trouve que le pinceau aide beaucoup parce qu'il a une forme assez carrée en fait il est coupé très carré du coup pour faire le devant du sourcil la tête et tout j'ai pas eu de soucis le pinceau était très bien la texture voilà c'est un peu collant mais franchement j'ai pas eu tant de mal que ça à appliquer je trouve que la matière glisse quand même bien sur les sourcils donc bon niveau couleur ne vous inquiétez pas c'est toujours plus foncé à l'application mais logiquement je dis bien logiquement ça devrait être plus clair quand je vais l'enlever donc moi j'ai la teinte medium brown donc c'est une teinte intermédiaire je pense entre clair et foncé bon en tout cas c'est tout dur donc c'est bien sec je vais commencer par décoller la tête du sourcil et je vais le tirer dans le sens du poil je vais commencer par ce sourcil là ou déjà ça se décolle super facilement j'ai déjà le premier bout là en main je sais pas si vous verrez donc une fois tiré je vais essayer d'enlever tout en une fois si ça va bon déjà la couleur est jolie je suis contente comme je vous l'ai dit c'est toujours plus clair en dessous et je suis vraiment ravie c'est pratiquement la même chose que ma racine de cheveux donc je suis contente donc bah écoutez j'enlève le deuxième bon franchement ça s'enlève super bien y'a pas à dire ça tire pas du tout sur les poils et ça s'enlève vraiment en une fois comme les masques peel off donc écoutez le résultat me plaît beaucoup franchement ça ressemble fortement à ce que je me dessine au crayon forcément là où j'ai plus de poils c'est un chouïa plus foncé que là où j'en ai moins où mes poils sont plus fins la couleur est vraiment bien c'est un brun vraiment médium un brun pas trop foncé ni trop clair et pas trop orangé surtout parce que ça j'ai vraiment au bord des produits sourcils trop orangé ou trop rougeâtre là c'est vraiment un brun assez neutre en fait qui va bien avec ma racine de cheveux donc de ce côté là ça va pareil pour la forme c'est vraiment ce que j'avais dessiné avec le pinceau donc je suis contente le seul petit petit truc que je pourrais dire là dessus c'est que du coup on peut pas estomper vous savez moi avec le crayon à sourcils j'aime bien avoir une intensité un peu moins forte sur la tête du sourcil et puis marquer plus sur le reste pour avoir un effet un peu comme de dégradé si je peux dire ça comme ça là du coup forcément on peut pas faire ça c'est la couleur la même partout c'est uniforme partout et c'est de la même intensité que ce soit sur la tête du sourcil que sur la queue donc du coup voilà c'est le seul petit truc que j'aurais à redire mais je pense de toute façon pas qu'on pourrait faire ce genre d'effet avec ce produit là maintenant à voir comment ça va évoluer pendant ces trois jours si la couleur va rester la même si ça va virer à l'orange ou pas ça pour l'instant je peux pas vraiment vous dire parce que là c'est qu'une première impression et en plus demain je pars en vacances donc oui cette vidéo est pré-filmée le jour où je filme on est le 8 août et je pense que je vais publier cette vidéo bien après mais comme ça je suis tranquille pendant mes vacances et donc du coup je vais pas pouvoir vous faire de point en vidéo premier jour, deuxième jour, troisième jour parce que je serai en vacances du coup ce sera compliqué pour moi mais ce que je vais faire c'est que je vais prendre des photos ce sera plus facile et je vais pouvoir les inclure dans le montage donc ce que je vais faire je vous mettrai ici la photo de mes sourcils au premier jour donc demain pour moi là maintenant au deuxième jour au troisième jour donc voilà comment ça évolue et peut-être au quatrième je ne sais pas jusqu'où ça va voilà ça va aller je sais pas du tout donc voilà je vous mettrai aussi un petit commentaire là si jamais j'ai des choses à rajouter ou quoi donc je vais essayer de pas trop toucher mes sourcils avec du nettoyant ou quoi pour essayer de garder l'effet le plus longtemps possible et on verra on verra ce que ça donne donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker si c'est le cas ça fait toujours plaisir n'oubliez pas le concours pour tenter de gagner ce petit produit là et écoutez moi je vous fais plein 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 de gros bisous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye ousous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz